Alors on va voir maintenant du coup la création d'un site avec la configuration et l'adoption des premiers matériels nécessaires à la mise en oeuvre d'un site c'est à dire le routeur donc pour faire ça sur l'interface on va commencer par créer un nouveau site il me demande quelques informations entre autres le nom du site donc là je vais mettre qu'on est sur un test il demande le pays sur lequel on va installer le matériel et le fuseau horaire une demande le scénario d'application de base dans notre cas on va mettre le bureau alors dans ce qu'on peut voir là si tu reviens sur le scénario de base c'est que justement omada a prévu des pré configurations qui vont correspondre à des cas d'usage l'hôtellerie le restaurant l'aéroport du wifi public des bureaux et tout un tas d'autres services qui sont ajoutés au fur et à mesure ces différents profils ils sont remontés chez TP-Link à travers des cas d'usage et qui sont après profilés pour faire en sorte d'avoir des configurations type donc là nous ça nous aide typiquement dans des déploiements pour être à peu près à la cible directement et puis pour un utilisateur final ça lui permet aussi de s'assurer que finalement tout va être configuré pour correspondre à son cas d'usage c'est ça ensuite il nous demande le compte d'appareil donc le mot de passe qu'aura l'équipement ici je vais mettre un compte admin et je vais mettre un mot de passe qui sera assez simple à retenir pour le test bien sûr il faut mettre un mot de passe difficile et je vais pouvoir créer mon site au madame emmène d'office sur la liste des sites pour que je puisse ensuite aller chercher le site que je veux modifier donc maintenant que je suis sur le site forcément il ya rien dedans c'est normal puisqu'on a créé tout fraîchement je vais câbler mon pc directement sur le routeur qui est juste ici qui en réglage par défaut qui est sorti de son carton après qu'il est démarré il prend une ip de base en 192 168 0.1 en émanant un dhcp un serveur dhcp donc je vais juste avoir besoin de me rendre je vais rafraîchir au cas où sur la page il commence par me demander l'identifiant et le mot de passe par défaut je vais mettre la même chose que ce que je viens de mettre précédemment donc là cette étape elle nous permet finalement de d'initier le matériel pour qu'il puisse aller s'enrôler sur la console omada contrôleur pour ça je vais me connecter directement sur le routeur avec les identifiants que je viens de mettre que je viens de configurer et je vais aller lui demander d'aller s'enrôler directement dessus pour ce faire il faut que j'aille dans l'onglet système tools qui est sur la gauche puis contrôleur settings ici il me demande un informe url ip adresse je vais aller chercher l'ip de mon contrôleur ou son fqdn les deux les deux fonctionnent que je vais copier je vais la coller ici et je vais cliquer sur save ça va envoyer une requête au contrôleur que je viens de nommer et ça va lui demander si je veux adopter le périphérique donc si c'est bien un périphérique que je connais et que j'ai volontairement envoyé vers vers l'adopt alors souvent faut attendre un tout petit peu ça finit par apparaître à cet endroit là alors maintenant qu'on a lancé l'adoption on voit arriver sur le serveur donc je le vois en attendant donc il en attente d'être adopté j'ai un petit coche à cliquer je vais cliquer dessus il va essayer d'adopter avec les identifiants mot de passe par défaut il n'y arrive pas parce que je les ai changé juste avant donc quand je vais faire réessayer il va me demander les mots de passe que j'ai mis en place que je vais pouvoir reconfirmer je l'avais dans mon presse papier c'est celui qu'on a mis ensemble tout à l'heure et là si je fais adopter il va mettre un petit peu de temps pour prendre la configuration du serveur et l'appliquer sur son sur sa version à lui alors on voit là d'ailleurs que le nom de l'appareil il nous remonte l'adresse mac de l'équipement ça typiquement c'est des choses qu'on va pouvoir changer par la suite pour lui donner un nom plus évocateur que l'adresse mac donc ça peut être le nom du site le nom de la société les deux c'est à dire le nom de la société et du site pour pouvoir après facilement retrouver dans les interfaces finalement qui est où et qui est quoi mais même là il est en approvisionnement donc on a déjà quand je clique dessus accès à sa version etc et dans l'onglet configuration je devrais déjà pouvoir le renommer ou dans quelques je crois que j'ai perdu il n'arrive pas il a dû perdre internet étant donné que je suis alors là on est dans un cas où on est connecté directement au routeur donc vu qu'il est en train de se provisionner et de redémarrer ce qui est le cas là d'ailleurs à partir du moment où il redémarre le lien internet est coupé et il faut qu'on attend le redémarrage dans une situation normale qui n'est pas une situation de test ou de démonstration on n'est pas connecté au réseau du routeur il est préparé en amont et envoyé directement dessus et le pc qui va gérer la console d'administration n'est pas branché directement sur le même réseau du routeur donc là on est vraiment dans le cas particulier du je suis connecté à même le routeur que je suis en train de provisionner il provisionne il redémarre en redémarrant je peur internet et lorsqu'il aura fini son redémarrage on pourra réaccéder à l'ensemble de la configuration donc là on va juste attendre un petit peu pour que la configuration remonte alors l'adoption vient de terminer on a récupéré le routeur qui est configuré qui est affiché comme connecté sur lequel on a l'état donc c'est ce que disait damien juste avant on va pouvoir le configurer et changer certaines choses dont son nom donc je vais pouvoir le renommer routeur par exemple pour qu'on puisse savoir dans les logs etc qu'il s'agit bien de l'équipement routeur il va refaire une petite config sans redémarrer juste pour appliquer la configuration donc on le voit là où il est passé sur la configuration et là on le voit passer aussi en état le nom de l'appareil a déjà changé donc il est bien passé en routeur là déjà ce qu'il faut voir c'est que cette interface permet juste en cliquant sur l'appareil sur le panneau de droite d'obtenir déjà un panneau de configuration dans lequel on va pouvoir retrouver les raccourcis vers les différentes configurations du routeur que ça soit pour le one et les informations one ou que ce soit pour le lan donc ça c'est dans la partie configuration où on va retrouver les liens vers les configurations du routeur donc là d'ailleurs on va voir maintenant comment on va pouvoir configurer notamment tout ce qui est règles liées au dhcp au lan aux différents vlan et également sur la partie natage de port parce que quand on met en place un lien internet sur un site on va avoir besoin éventuellement de faire ce qu'on appelle du port forwarding ou du natage pour permettre l'accès à distance d'équipements qui sont dans le réseau local mais depuis le monde extérieur donc on va voir toutes ces petites règles maintenant en commençant par le lan donc pour ça on a le bouton paramétrage qui est en haut en bas à gauche de l'interface où ici on récupère un petit peu la configuration globale et on a les informations réseaux filaires où ici on peut configurer nos liens internet et notre réseau local donc sur celui ci on n'en a qu'un seul pour le moment on va pouvoir le modifier on peut changer l'étendue dhcp le réseau dhcp etc on peut du coup ajouter des réseaux wifi quand on aura des bornes wifi et on a la sécurité réseau ou la transmission pour gérer les règles de nat dont parlait damien en revenant sur la partie réseau filaire on peut constater que les routeurs omada sont des routeurs qui sont dit multi one donc ça veut dire que je peux avoir plusieurs liens internet branchés sur ce routeur pour notamment on le verra et c'est la situation qu'on a produit ici avoir un lien nominal filaire une fibre une adsl une sdsl et en lien de secours un lien de type 4g ou une deuxième techno filaire mais ça nous permet d'avoir des règles de backup automatique directement sur routeur là nous on est dans une configuration multi one avec un lien 4g et un lien filaire qui lui est une fibre classique c'est ça on peut aussi ajouter plusieurs lannes dans notre cas on va rester sur l'un d'eux par contre ce qu'on va pouvoir aller ajouter tout de suite pour que dans le futur on puisse ajouter les autres équipements c'est aller y ajouter dans les options dhcp avancé on a trois variables de base la variante 60 66 et 138 qui vont nous permettre d'ajouter des ip de configuration automatique sur le serveur dhcp est celle qui va nous intéresser maintenant tout de suite c'est la 138 c'est ce qui va permettre de mettre la valeur du serveur omada comme option 138 c'est ce que je viens de coller ici donc c'est l'ip du serveur c'est ce qui va permettre que s'il y a un équipement omada de brancher à l'arrière du routeur qui hérite du dhcp il va venir tout seul sur l'interface omada nous demander d'être adopté donc ce qu'on a fait tout à l'heure avec le routeur de devoir se connecter sur l'interface lui mettre l'url etc on aura plus besoin de le faire ça se fera automatiquement je rebondis sur l'option 66 au niveau d'encom on est le premier intégrateur 3cx en france l'écosystème omada se porte très bien dans l'écosystème 3cx qui permet l'auto provisioning des téléphones à travers l'option 66 donc ça veut dire que si j'ai un 3cx dans le cloud et que je veux faire en sorte que les téléphones qui vont être sur ce site s'auto provisionne automatiquement sur ma plateforme 3cx et bien je pourrais venir rentrer dans cette variable d'option 66 le fqdn de provisioning de ma console d'administration 3cx ce qui permettra de faire aussi de l'auto enrôlement pour les téléphones au même titre que là on fait de l'auto enrôlement pour la partie équipement réseau pendant ce temps là le routeur a récupéré sa mise à jour de configuration qu'on a modifié et donc damien parlait tout à l'heure dans transmission des règles de NAT donc ici je vais pouvoir ajouter des règles de des règles de NAT si j'en ai besoin si j'héberge un serveur qui doit être accessible de l'extérieur ou si j'ai besoin d'ouvrir n'importe quel port pour une raison x ou y forcément il va me demander un nom et on va faire par exemple un port 443 tout ce qu'il ya de tout ce qu'il ya de plus simple ici me demande depuis quelles interfaces internet si j'en ai plusieurs je veux autoriser cette règle parce que je peux très bien autoriser que sur la fibre ou que sur la 4g ou sur les deux il me demande s'il s'agit d'une dmz ou non donc est ce que c'est l'ensemble des ports ou seulement un des ports et me demande le port source ici on va dire le 80 par exemple pour la partie web il ya un paramètre aussi qui est important c'est que on peut là c'est de la sécurité sur les règles de NAT on peut dire est-ce que le natage il est disponible pour finalement n'importe quelle adresse ip de provenance ou est-ce que je veux limiter cet accès à une adresse ip en particulier ça ça trouve tout son sens notamment quand on a des systèmes de vidéosurveillance qui vont être branchés et alimentés par par du tp link et on veut faire en sorte que la personne qui opère le réseau de caméras ou bien le télémainteneur il n'y ait que lui qui puisse accéder au réseau de caméras et dans ce cas là on va spécifier une adresse ip pour dire qu'il n'y a que lui qui pourra accéder depuis le monde extérieur donc ça c'est un point important parce que on a souvent tendance dans les règles de NAT à faire de l'ouverture sur l'ensemble de la planète c'est de plus en plus à proscrire donc là je les laissais à quelconque mais donc si je m'adresse ip limité va me demander lesquels je peux en mettre plusieurs donc s'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'y avoir accès ici il me demande donc le port source on a mis 80 il me demande aussi l'ip qui je suis vers laquelle je dois envoyer le paquet on va dire par exemple par exemple ce type est là peu importe il me l'a pas pris et il va me demander le port en interne tu mets tes côtés oui il veut pas quand je fais pour il me le prend pas hop voilà et le port de destination ça peut être un autre port par exemple si je veux exposer le port 5080 et non pas le 80 qui est très connu sur internet je vais pouvoir le faire je vais pouvoir mettre ici 5080 et 6 m 80 qui est le port interne dans le cas ici je vais le laisser comme ça pour que ce soit ce soit plus simple et il me demande le type de protocole est ce que c'est le tcp et l'udp seulement l'un des deux en particulier pour créer la règle et donc à partir de maintenant la règle est créée en ip source et ni n'importe laquelle depuis les deux accès à internet si on a plusieurs depuis le port 80 vers le port 80 sur l'adresse ip 192 168.1.85 finalement là en termes d'interface c'est quasiment aussi simple qu'une box de particuliers alors qu'on est vraiment sur un matériel professionnel donc là ce qu'il faut retenir surtout c'est qu'on peut créer autant de règles de nat qu'on veut qu'on peut les autoriser ou les interdire à la volée et en temps réel et que ça se fait vraiment en quelques clics on va passer un petit peu aux fonctions d'alg qui sont juste à côté dans la même section donc l'alg c'est quoi donc là encore une fois on est sur une philosophie où l'interface se résume à quelques clics l'alg ce sont des protocoles des algorithmes qui vont pouvoir permettre d'améliorer le traitement de certains flux au sein du réseau et là en l'occurrence le omada contrôleur permet de pouvoir directement activer ou désactiver ces protocoles qui peuvent être utiles ou pas suivant les cas de figure donc on va pas rentrer dans le détail de chacun mais juste dans la philosophie on voit que les principaux alg qui sont utilisés dont la téléphonie sur ip dont l'ip sec dont le ftp sont exposés et qu'on peut facilement les activer ou les désactiver donc ça aussi c'est une force parce que ça permet de simplifier la configuration d'un équipement réseau par exemple dans le cas où on revient sur 3cx ou tout à l'heure on disait que 3cx était dans le cloud si demain on l'héberge derrière un équipement tp-link omada ils vont dans les prérequis 3cx ils vont nous demander de désactiver le cpa lg qui est un prérequis donc c'est ici qu'il faudra le désactiver si le 3cx est derrière un routeur omada est ce que tu peux nous montrer du coup la gestion des vlan dans la partie lan bien sûr donc on retourne dans les réseaux filières au niveau des lan ici je vais pouvoir créer un réseau local et il va me demander si c'est une interface donc si je veux qu'elle soit sur l'un des ports physique de l'équipement ou si c'est un vlan dans le cas présent je veux dire que c'est un vlan je vais pouvoir dire par exemple qui porte l'id numéro 10 et que c'est que c'est les imprimantes par exemple alors je rebondis sur la notion de vlan les vlan sont devenus quasiment incontournable aujourd'hui dans la gestion des réseaux et c'est souvent très compliqué à gérer pour celles et ceux qui ont déjà mis les mains dedans je pense que ça vous parlera mais aujourd'hui en gros les vlan on a besoin de les créer pour pouvoir segmenter les réseaux soit par rapport à une typologie de réseau qu'on veut utiliser c'est à dire je veux un vlan imprimante un vlan internet un vlan invité un vlan téléphonie sur ip un vlan vidéo surveillance ou bien je suis un centre d'affaires et je veux pouvoir créer un vlan pour la société a la société b la société c etc donc pour depuis un même équipement cloisonné à travers la console omada contrôleur on a la possibilité de facilement comme en train de le faire rémy créer des vlan on peut en créer autant qu'on veut qui vont être après propulsé dans le réseau local et on le verra quand on va provisionner le switch tout à l'heure comment on va pouvoir affecter port par port les différents vlan utilisés sur le switch ou sur les bornes wifi au niveau des vlan ça sert aussi à préparer ce qu'on appelle la réservation de bande passante on peut le faire soit avec les vlan soit par rapport à des règles de destination donc on va voir un petit peu là déjà qu'est ce qu'on peut faire en matière de réservation de bande passante on peut faire des limites de débit donc on peut créer des limites de débit pour pour dire que un profil est limité à un certain débit en upload ou en download et on va pouvoir appliquer cette limite à un vlan par exemple ça va nous permettre si on soulou des locaux ou qu'on fait des choses comme ça qu'on garantit une bande passante à la vlan en question de le limiter le garantir on va pouvoir aussi créer une limite de bande passante pour un protocole ça typiquement fera le cut tu veux la mettre où contrôle de bande passante donc pour la limite de la bande passante on a un bouton qui s'appelle contrôle de bande passante où ici je vais pouvoir créer une règle en sélectionnant la type de la type de source est ce que c'est un réseau est est ce que c'est un groupe d'ip donc un réseau ça peut être le lame complet ça peut être juste certaines ip je vais dire sur quel lien internet c'est on veut l'appliquer et je vais pouvoir ici dédier la bande passante ce qui me que je souhaite je vais pouvoir dire si je veux partager cette bande passante donc si j'affecte une bande passante d'un certain nombre de mégas est ce que c'est pour tout le groupe ou est ce que chaque personne du groupe aura cette bande passante donc là typiquement c'est ce qui va nous permettre de protéger les différents réseaux en termes de consommation donc on veut que la vidéosurveillance ne tire pas plus de x on veut que la téléphonie ne tire pas plus de x donc c'est là où on va pouvoir organiser toutes ces règles avec ou sans vlan mais on a la possibilité de faire les deux et encore une fois de manière simple à travers une simple page web dernier point du coup tant qu'on est sur le routeur on va revenir sur la notion de multi one pour parler du backup 4g 4g ou 5g d'ailleurs parce que les routeurs 5g omada si je ne dis pas de bêtises sortent ce mois ci au niveau des wans donc on peut en activer ou en désactiver ça se fait sur le haut de l'onglet wans de notre routeur pour revenir rapidement donc sur le wans 1 on a un petit réglage qui peut être important c'est si vous avez certains accès internet qui nécessitent un vlan c'est dans les options avancées que vous avez la petite case vlan internet donc elle est un petit peu plus discrète que sur le lan parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours mais ça peut être intéressant sur certains sur certains opérateurs internet bien précis on parlait d'interopérabilité dans l'introduction des vidéos précédentes c'est typiquement cette petite option qui est un peu discrète qui permet de s'assurer de pouvoir fonctionner avec n'importe quel opérateur donc ça c'est vraiment un point important qui nous assure nous que les routeurs omada peuvent interopérer n'importe quel réseau opérateur ici du coup maintenant que j'ai activé le wans et le wans lan 1 donc le deuxième wans j'ai deux onglets à ma disposition je peux mettre une description pour le côté pratique savoir que sur mon wans j'ai mis la fibre et sur que le deuxième wans j'ai mis la 4g ou l'inverse et ensuite je vais pouvoir ici configurer les wans donc j'ai de l'ip dynamique qui va me permettre par exemple sur l'accès de backup de pouvoir changer d'accès de backup au besoin parce que la configuration se fera automatiquement je peux aussi me mettre en ip statique pour pour faire un réglage bien particulier côté routeur ensuite j'y retrouve le ppoe qui va servir sur certains équipements internet si on veut se débarrasser du routeur opérateur et que ce soit uniquement le routeur omada qui fasse la cession internet on va ici préciser les identifiants ppp e fournie par l'opérateur et peut-être le vlan qui va avec comme on a pu en parler du coup c'est un des avantages de ces équipements c'est que on peut supprimer un équipement dans le réseau donc aussi un risque de palme donc là typiquement plutôt que d'avoir et un point optique et une box et un routeur je vais avoir directement le point optique qui va rentrer au niveau du routeur omada qui va monter la cession en respectant les protocoles opérateurs et donc avoir un meilleur contrôle et une meilleure visue de tout ce qui se passe sur le réseau et donc à chaque fois je peux le faire pour les différents accès internet j'ai exactement les mêmes réglages en dessous on retrouve rapidement l'équilibrage de charge pardon où je vais pouvoir dire si je veux l'activer ou non et ça va me permettre de soit d'envoyer un paquet en un pour un donc utiliser les deux accès internet à la même aux mêmes besoins ou ne pas l'activer et l'avoir comme failover uniquement donc finalement on sait faire du lot balancing ou du failover tout à fait le failover c'est lui qui va nous servir sur ce qu'on appelle le backup donc si mon lien principal tombe c'est détecté automatiquement et tout le trafic va être renvoyé vers la deuxième patte donc c'est ce qui permet d'assurer un plan de continuité d'activité je pense qu'on a fait le tour sur la partie routeur je pense que la partie routeur et est en effet terminé on va voir maintenant le montage d'un vpn ipsec entre un contrôleur omada donc un routeur omada et là en l'occurrence une solution watchguard donc l'intérêt justement c'est de vous montrer qu'on peut monter du tunnel vpn ipsec même si on n'a pas que du tp link partout petite note à retenir c'est que quand on a de l'omada partout finalement le déclaratif des vpn est simplifié parce qu'on a la liste de l'ensemble des sites et on peut tout simplement en sélectionnant deux sites monter le vpn de manière automatique avec les profils prévus par par tp link donc ça permet d'accélérer un petit peu le processus mais là nous on va voir le cas de je veux monter un vpn ipsec avec un environnement qui n'est pas du tp link donc on se retrouve toujours sur notre interface on va dans les paramètres en bas à gauche toujours au même endroit et ce coup ci on a un onglet vpn donc nous on va se concentrer sur l'onglet vpn et non pas utilisateur qui est plutôt le plutôt le vpn nomad si je crée une nouvelle politique vpn on demande le nom du vpn donc je vais vous dire par exemple au siège parce qu'on va partir du principe qu'on est sur une agence il va me demander si c'est du vpn site à site ou client à site et va me demander c'est de l'ipsec automatique c'est ce que disait damien où là du coup je retrouve la liste de tous les sites clients qui sont sur le même contrôleur si je sélectionne un site et que je fais créer ça va monter le vpn automatiquement entre les deux sites et créer les routes qui vont bien là dans notre cas on va plutôt faire du manuel donc il va me demander qu'elle est quelques informations notamment la passerelle distante j'ai déjà préparé les quelques informations ici je vais être sur un 120.6 donc l'ip public du lien internet distant il me demande aussi la le sous réseau distant qui sera donc la phase 2 d'accès que l'on va ce dont on va avoir besoin donc ici idem je vais lui préciser tout de suite je peux en ajouter plusieurs bien sûr Il prend pas ce que je veux qu'il prenne Donc là finalement on donne les différents éléments réseau qui sont nécessaires à la négociation du tunnel ipsec comme la plupart des vpn il va avoir besoin d'une clé partagée qui va qui a déjà été préparé côté watch guard et je vais pouvoir la préciser ici ensuite il me demande de notre côté juste au dessus les réseaux qu'on veut autoriser donc par exemple je vais pas autoriser le vlan invité à aller parler dans le vpn ce qui a priori n'a pas de raison de le faire donc on va y rajouter une petite sécurité il va me demander quels one je vais utiliser pour monter le vpn je vais cocher le one principal qui souvent il n'y a qu'à le plus de débit au niveau du réglage avancé là moi je vais avoir besoin de rien changer parce que je suis parti du principe que côté watch guard donc du côté du pare-feu qui nous intéresse j'ai mis ces réglages là précisément les réglages par défaut de tp link mais on peut donc choisir si on veut l'ik a v1 ou v2 les différentes méthodes d'encryption qui nous vont bien le type d'authentification locale les durées de vie pour la phase 1 comme pour la phase 2 ici j'ai rentré normalement tout ce dont j'avais besoin en faisant créer il va réfléchir un petit peu et il va créer mon vpn automatiquement donc ensuite j'ai plus qu'à faire les tests habituel pour tout vpn et à faire des tests de routes pour savoir si j'arrive bien à accéder aux réseaux distants et inversement donc là encore une fois on a réussi à faire des configurations qui par le passé pouvaient être un peu lourdes en quelques clics donc